Musique de générique Bon, c'est leur première conf, donc si c'est un peu nerveux et si ce n'est pas tout à fait clair, je m'en excuse. Mais je suis ravi de voir une salle complète, quasiment. Vous ne m'aidez pas là pour le stress. Mais bon, comme mon truc, ça sera sur le typage en PHP et on va voir comment ça fonctionne. Alors d'abord, un peu à propos de moi, sur Internet, je m'appelle Gergias, je m'en fous comment vous le prononcez, c'est pas très grave. Comme Sébastien a dit, j'ai étudié les maths pures, je suis un core dev de PHP, qui est financé par la fondation à temps partiel. Je maintiens aussi la doc française de PHP, donc si vous trouvez des erreurs ou que ça ne fait aucun sens, c'est parce que je ne sais pas écrire. Voilà. Je suis aussi auteur de pas mal de RFC, donc certaines qui, j'espère que vous n'aurez jamais à rentrer dans ces comportements, ni à les lire, parce que franchement, si vous voulez vous faire du mal, c'est là où il faut aller. Et je pense qu'on peut commencer. Bon, voilà ce qu'on va faire à peu près. Ah oui, on va faire un peu de maths. Je suis là. Et on va avoir du C aussi, donc j'espère que vous êtes prêts. Donc on va commencer par la terminologie des symboles. Donc un système de type, c'est un système logique, constitué d'un ensemble de règles qui assignent la propriété, appelé un type à chaque terme, qui peut être de choses diverses et variées. Généralement, les termes sont des constructions d'un langage de prog, donc en PHP, ça va être les variables, les fonctions, les termes et tout ça. Un système de type dicte les opérations qui peuvent être réalisées sur un terme. Bon, comme j'ai dit, on va faire des maths. J'espère que vous en avez fait, à un moment ou à un autre. Donc voilà quelques symboles. Donc le A inversé pour tout, parce qu'en anglais on dit for all. Voilà, ça fait du sens. Le E inversé pour il existe, ça, ça devrait aller. Le petit symbole, le crochet qui ressemble à un euro un peu inversé, c'est pour ça appartient. Ah, ça c'est mon téléphone, c'est pas très grave. Bon, les relations entre les types, ça c'est un truc qui va être important. D'accord ? Donc le crochet avec les points là, le point il est important. Donc U est un sous-type de V, ou X est un supertype de Y, dans le sens inverse. Donc sous-type, supertype, c'est l'ordre qu'on utilise. On a quelques types fondamentaux. Bon, on a un type universel qui ressemble à un T. Alors on a un type unitaire qui est juste un type qui n'a qu'une seule valeur. Et je vois que mes slides sont trop longues et que c'est couvert par le texte. Alors le dernier type, c'est le type vide, qui ressemble au type universel mais renversé. Donc ça ressemble à un T avec la barre en bas. Voilà. Donc le système de type de PHP. Alors en PHP, un paramètre d'une fonction ou d'une méthode, la valeur de retour d'une fonction ou d'une méthode, ou une propriété d'une classe à partir de PHP 7.4, peuvent définir un type. Les types disponibles que vous pouvez utiliser sont les suivants. Il y a des types primitifs. Il y a le type défini en espace 8 utilisateurs. Il y a les types littéraux. Il y a le type colorball qui est spécial. Il y a les types composés. Et il y a un alias de types. Aussi, petite spécification, je vais parler de PHP 8.2. Ça sort, c'est pas encore sorti, ça sort bientôt. Mais c'est plus simple, il y a quelques changements comparés aux versions précédentes. Alors dans les types primitifs, on a le type universel, mixte. Donc n'importe quel type est un sous-type de mixte. Je pense que vous êtes au courant quand même. Le type objet, donc object à partir de PHP 7.2. Le type de tableau, donc un arrêt qu'on les utilise tant bien que c'est un arrêt qui assure problème et ses avantages. Les types scalaires, alors en PHP on en a quatre. On a les booléens, on a les entiers, on a les nombres flottants, on a les chaînes de caractère. Le type unitaire nul, qui existe depuis PHP 8.0. Il y a une astérix parce que jusqu'à avant PHP 8.2, vous ne pouvez que vous en servir dans les types d'union. Le type unitaire nul, oui, que je viens de parler. Et le type vide never, ça veut dire que la fonction ne retourne jamais. Donc la fonction, soit elle lance une exception, soit elle utilise la fonction exit, enfin le langage de construct exite et exite le programme, soit c'est une boucle infinie et donc elle ne retourne jamais de valeur. Et après on a le type de retour spécial qui est void, qui existe depuis PHP 7.1, ce qui ne rentre pas vraiment dans le système d'iflage normal et qui est un peu un mensonge. Parce qu'en PHP, toute fonction retourne une valeur. Même si vous tapez une fonction comme void, vous pouvez récupérer le résultat. Vous aurez nul, mais c'est plus une information pour vous dire que ça ne sert à rien de la valeur de retour. Les types définis en espacialisateur, généralement on les appelle les class types, c'est généralement ceux que vous allez créer. C'est les interfaces, c'est les classes et c'est les énumérations qui existent depuis PHP 8.1. Les types de classes, dans les types de classes relatives qui permettent de faire des relations dans l'hierarchie de classes, il y a self qui est la classe en question dans laquelle vous êtes, parent qui réfère à une classe parente et statique que vous pouvez utiliser en type de retour uniquement à partir de PHP 8, qui spécifie que la méthode retourne l'instance sur laquelle la méthode est appelée. Pas juste une instance parente qui peut être self, mais l'instance spécifique. Alors on a quelques types littéraux en PHP. C'est des types qui sont un sous-type concret d'un type, donc en fait c'est une valeur. Il existe false depuis PHP 8.1.0, même condition que nulle, c'est qu'on ne pouvait que s'en servir comme un type, dans un type d'union. A partir de PHP 8, on a aussi true et on peut se servir de false comme en stand-alone. Juste, petite note, vous ne pouvez pas définir un type littéral comparé à ce qu'en TypeScript c'est possible. Généralement dans PHP, on va vous dire utiliser une énumération à la place. Alors callable, je ne sais pas si vous connaissez l'enfer que sont les callables, en PHP, mais c'est beaucoup de choses. C'est une chaîne de caractère qui correspond à un nom de fonction, donc sterlen. Ça vous pouvez le passer, ça va l'appeler sterlen après. C'est une paire dans un tableau d'un objet, généralement une instance, avec la méthode. Mais le premier élément peut aussi être un nom de classe, et la deuxième méthode peut être une méthode statique, et ça va aussi appeler la méthode statique. Un objet qui implémente invoke, donc ça redevient en callable une closure, ou une closure récupérable avec la syntaxe beaucoup mieux, sterlen avec les trois petits points. Les trois petits points sont importants, ça fait partie de la syntaxe, ce n'est pas juste des paramètres à passer, qui existent depuis PHP 8.1. Petite note, on ne peut pas définir une propriété de classe comme callable, à cause de diverses raisons, peut-être que j'aurai le temps après, je peux l'expliquer. On a des types composés depuis PHP 8. Les types d'intersection depuis PHP 8.1, qui demandent que la classe, ou l'objet en question que vous voulez, implémente deux interfaces, par exemple, traversable et accountable. Par exemple, vous avez un itérateur sur lequel vous pouvez compter. Les types d'unions simples depuis PHP 8. Techniquement, il y avait aussi les types nullables avant, qui sont un type d'union un peu spécifique qui existe depuis PHP 7.1. Donc, vous dites, j'ai besoin d'un objet T, soit d'un objet U, soit d'un entier, soit d'une string, etc. Et depuis PHP 8.2, on a ce qu'on appelle les types FDN. Alors, FDN, qu'est-ce que ça veut dire ? Forme normale disjonctive. Comme j'ai dit, des maths. Alors, on calcule des propositions. Une forme normale disjonctive, ou FDN, ou en anglais, Disjunctive Normal Form, ou DNF, est une normalisation d'une expression logique qui est une disjonction de clauses conjonctives. C'est bien, vous suivez. Simplement, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une liste de OU. En fait, vous faites, j'ai OU, ça, OU, ça, OU, ça. Et dans mes OU, c'est des E. C'est, j'ai X et Y, OU, j'ai A et B, OU, j'ai C et D. Vous ne pouvez pas faire, j'ai A, E, et B, OU, C, genre dans les brackets inversés. C'est juste cela que ça veut dire. À partir de PHP 8.2, on a un alias de type. Iterable, ça devient un alias de type qui est résolu à la compilation pour traverseable ou arrêt. Avant, PHP considérait ça comme un pseudo-type qui est équivalent. Donc, en soi, ça ne devrait pas casser quoi que ce soit dans votre code. Voici, même un autre qu'avant, il est impossible de définir un type d'alias en espace utilisateur actuellement. Bon, un peu de code C. Ça va, ça ne fait pas trop peur encore. Chaque valeur en PHP est représentée dans le moteur par ce qu'on appelle une zéval, donc une zend value. La zend value a pas mal de structures, donc j'ai à peu près essayé d'éliminer tout ce qui n'est pas important. Donc, il y a la zend value en question qui contient la valeur actuelle, donc soit un entier, soit un nombre flottant, soit un objet, etc. Et pour indiquer qu'est-ce que cette valeur contient, il y a un champ qui est le type info. Ce type info peut avoir plein de valeurs différentes. Il y en a encore, je n'ai pas réussi à rentrer tout dans la slide, mais il y a le plus important. Genre is undef, is nul, is false, is true. C'est pour ça que les types littéraux existent en PHP, pour false et true, parce que pour le moteur, false et true, c'est des valeurs différentes. Ça ne stocke pas un boolean et ça va check ce boolean. Ça permet pas mal d'optimisation dans le moteur, c'est pour ça que c'est fait comme ça. La vérification d'un type d'objet, c'est comme quand vous faites en PHP, vous faites Instant Off, si vous avez besoin de vérifier quelque chose. et pour ça, dans un objet PHP, il y a ce qui s'appelle une Zen Class Entry, généralement appelée une CE, pour faire court, qui contient différentes choses. Genre le type, pour dire si c'est soit une classe ou une interface, le nom, évidemment, parce que c'est important, et si c'est une classe parente. Ça contient aussi certains flags, qui contient aussi le fait que c'est une interface ou pas, le nombre d'interfaces que cette classe implémente et la liste des interfaces qu'elle implémente. L'implémentation de Instant Off est séparée en deux. Une version rapide, qui peut être inline dans le code C, qui check tout simplement si la classe que vous passez est la même que la classe que vous voulez vérifier que c'est une Instant Off. Sinon, on passe dans le code lent. Et on va d'abord vérifier si la classe en question que vous voulez vérifier est une interface. Dans ce cas-là, on boucle sur les interfaces qui sont implémentées et on vérifie que ça existe et que ça existe dans la liste. Sinon, on boucle sur les parents. On vérifie que c'est en mode « Ok, est-ce que tu as un parent ? Oui. Est-ce que tu as une instance de la classe que tu demandes ? Non. Bon, continue. S'il n'y a rien qui est trouvé et qu'on arrive sur le pointeur nul, donc il n'y a plus de parent, ça veut dire que ce n'est pas une instance. Les types en interne sont représentés par la structure ZenType, qui est un peu costaud mais très court. C'est défini avec un pointer void, un pointeur à un bloc de mémoire en C, et un TypeMask. Ce TypeMask peut contenir différentes infos. Une des infos, c'est pour savoir si le type accepte certains types primitifs, par exemple en entier, genre nul, false, true, etc. Sinon, dans le pointeur, il peut y avoir deux choses. Soit le nom d'une classe, si le type ne contient qu'un seul nom de classe, genre une classe utilisateur, soit une liste, genre soit une ZenTypeList. Cette liste de types, c'est comme ça que sont implantées les types d'intersections. Chaque intersection, donc chaque classe dans l'intersection, est une entrée de la liste et c'est comme ça que ça fonctionne. Les unions, c'est la même chose. Et c'est comme ça que des fois, vous avez des unions imbriquées. C'est comme ça que les types de FDN sont faits. C'est que vous rentrez dans le type d'union, on voit que genre il y a un autre type de liste, ok, c'est un type d'intersection et c'est comme ça qu'on boucle. Ah, j'ai l'impression d'aller très vite. Bon. L'héritage et le principe de substitution de Liskov, je pense que vous en avez entendu parler parce qu'on appelle ça le LSP. Si vous faites du solide, c'est LSP, c'est le L dans solide, un truc assez important. Donc, le principe de substitution de Liskov, en anglais, Liskov Substitution Principle ou LSP, est en programmation orientée objet, une définition particulière de la notion de sous-type. Il a été formulé par Barbara Liskov et Janet Wing en 1993. Les gens, des femmes beaucoup plus intelligentes que moi. Bon, la formule condensée, c'est si phi de X est une propriété démontrable pour tout objet X de type T, alors phi de Y est vrai pour tout type Y de type S, tel que S est un sous-type de T. Bon, qu'est-ce que ça veut dire ? Simplement, LSP, c'est un principe à propos du remplacement d'un type par rapport à un autre, tel que les interactions avant et après ne soient pas perturbées. En fait, LSP, ça n'a rien à voir avec la classe en elle-même. C'est comment vous allez utiliser une méthode, une fonction, une classe, tel que les utilisateurs avant et les utilisateurs après ne soient pas affectés. Donc, dans les préconditions, ils ne peuvent pas être renforcés dans un sous-type. Les post-conditions ne peuvent pas être affaiblies dans un sous-type et les invariants doivent être conservés dans un sous-type. C'est un peu ce que je vous ai dit, ça fait un peu une data, une pipeline. Par exemple, si au début, vous avez votre boucle, votre type de base qui est au milieu, vous ne pouvez que le remplacer par quelque chose d'en haut, quelque chose qui accepte plus en entrée et qui retourne quelque chose un peu plus spécifique en retour. Ce que ça veut dire pour les signatures des méthodes et des fonctions et tout ça. Les méthodes ne peuvent pas ajouter de paramètres obligatoires parce que si jamais, sinon, ça voudrait dire qu'une classe, enfin, si vous utilisez une méthode de la classe parente, si vous la changez par un sous-type, alors il vous manque des méthodes ou il vous manque des paramètres ce qui casserait le code et bon, c'est pas ouf. Le type des paramètres des méthodes doit être contravariant, c'est-à-dire ça doit être un supertype. On peut par exemple passer d'un type enfant à un type parent. Le type de retour des méthodes doit être covariant, ça veut dire qu'il peut être plus spécifique. Par exemple, si vous dites que je retourne un traverseable, vous pouvez retourner un itérateur défini dans votre classe. Le type des propriétés doit être co- et contravariant. En gros, ça ne bouge pas. Bon, pour l'implémentation, pour vérifier tout ça, on a besoin de juste une seule fonction. Check que les types sont covariants. Ou Fe représente, là, dans ce code, c'est assez particulier, et Fe représente le sous-type qu'on veut tester et Proto, le supertype. Alors, pourquoi on n'a besoin de qu'une seule méthode ? C'est parce que si on veut tester pour la contravariance, on inverse les paramètres. Le parent devient le sous-type et le sous-type devient le parent. Bon, comment tout ça s'est fait ? Ouais, il est beau le code C. Donc déjà, on va faire une check sur les types primitifs. Bon, après, à part de void, parce que void est un peu spécial dans l'hierarchie de type, tout est covariant au type universel mixte. Donc, si on a ça, si ça, c'est le type parent, clairement, tout va bien. Les types built-in, donc les types primitifs, peuvent être supprimés pour être covariants. Donc ça, on va faire check via le byte mask, vu que c'est comme ça qu'ils sont stockés. Donc, on fait un peu d'opérations sur les masques de bise, un truc qui n'est pas toujours très clair. Mais grosso modo, on vérifie qu'il y a des types qui sont ajoutés ou pas. Alors logiquement, ça voudrait dire si on ajoute des types, alors c'est mauvais. Oui, mais les exceptions. Alors, si un type change self en statique, statique est un sous-type de self, donc tout va bien. si on ajoute le type vide, donc never, alors tout va bien aussi. Sinon, si on ajoute d'autres types, là, c'est vraiment qu'on n'est pas covariant. Donc, c'est une erreur. Ah, les maths. C'est bien. Bon, là, on va essayer de voir comment on peut déterminer si dans un type d'union, si U est un type d'union, est-ce que U est un sous-type de V ? Bon, tous les types qui font partie du type d'union, on va les appeler les UI. On va changer chaque élément et non, V, J, c'est les types dans la liste de types de V. Donc, la première ligne, là, là où il y a le 1 sur l'équation, si pour tout, chaque type UI, il existe un type VI, tel que UI est un sous-type de VI, alors le type d'union UI de jusqu'à UN est un sous-type de type d'union V1 jusqu'à VM où VM est le dernier type. Bon, ça, ça va, j'espère, c'est pas trop compliqué. Deuxième ligne, si pour tout type UI, tous les types et pour tous les types VI, alors techniquement, ça s'est centré en train de J, bon, c'est pas grave, c'est un... Je vous fais des maths et en plus, je fais des erreurs dans les slides, quoi. Je vous aide pas, je suis méchant. pour tout type VJ, tel que UI est un sous-type de VJ, alors le type d'union de U1 jusqu'à UN est un sous-type du type d'intersection de V1 jusqu'à VM. Bon, on va regarder comment c'est implémenté en C. C'est peut-être pas mieux. Bon, donc on dit que de base, si on a une erreur, c'est que c'est un type de... Enfin, si on exit early, donc si on quitte les fonctions en avance, ça veut dire que c'est une erreur d'héritage et qu'on n'est pas qu'au variant. Donc d'abord, on check si notre type c'est un type d'intersection et dans ce cas-là, on va juste demander si ce type d'intersection est un sous-type de notre type parent. Sinon, on boucle, sinon c'est dans le cas où on est dans un type d'union, on va boucler sur les classes et dès que le moment où on trouve que la classe est en effet un sous-type de la parent, alors tout va bien. Grosso modo, dès le moment où on a un cas qui n'est pas valide, on sort. Sinon, tout va bien et le type l'héritage peut être validé vu que U est un sous-type de V. Bon, là, c'est encore plus compliqué et je ne vais pas vous mentir, quand j'ai implémenté ça, j'ai passé 4 mois. Alors, j'espère que j'arrive à condenser ça en 5 minutes grand max. Bon, déjà, un type d'intersection en PHP est forcément un objet. On ne peut pas demander qu'un entier soit fait implément de l'interface traversable. Si vous y arrivez, envoyez-moi un mail parce que franchement, je serais surpris. Donc, déjà, ça nous aide que si on demande qu'un type d'intersection est un sous-type d'un objet, alors tout va bien. Dans le cas général, on est reparti pour des maths, s'il existe VJ et qu'il existe un type UI tel que UI est un sous-type de VJ, alors le type d'intersection U1 jusqu'à UN est un sous-type du type d'union de V1 jusqu'à VM. En gros, on a juste besoin de vérifier que l'un des types dans l'un type d'intersection est un sous-type de l'un des types d'union. Ça, c'est le cas simple. pour le cas où on veut vérifier qu'un type d'intersection est un sous-type d'un autre type d'intersection, alors il faut que tous les types VJ, il faut que pour chaque type VJ, il existe un type UI tel que UI est un sous-type de VJ. Grosso modo, ce que ça veut dire, c'est qu'un sous-type dans un type d'intersection, c'est qu'on peut ajouter des intersections. Par exemple, si je demande qu'un type soit traversable et countable, on va dire que c'est le type parent. Si je demande qu'un type soit traversable, countable et array access, alors c'est un sous-type parce que les deux premiers types sont équivalents au type parent. Le cas qui rend ceci beaucoup plus compliqué, c'est l'ordre des quantificateurs. Les quantificateurs, c'est le pour tous et le il existe. on ne peut pas les inverser facilement. Ça ne veut pas dire la même chose. Vu que c'est inversé, on doit d'abord itérer sur les types de V. Au lieu de, dans le cas parent, on itérait sur le type de U pour juste vérifier est-ce que mon type U est un sous-type de V ? Oui, d'accord, c'est validé. Où est-ce que j'en suis ? D'abord, il est tiré sur U. Si V est un type d'union, il suffit d'une seule paire I et J de type pour que ce soit un sous-type. Dans le cas contraire, il faut que chaque type V soit satisfait par au moins un UI pour que U soit un sous-type de V. Bon. Ouais. Je vois que c'est pas facile quand même. Bon. Déjà, comparé au cas d'avant, le Early Exit Status, c'est pas le même. Ça dépend de si c'est un type d'intersection ou un type d'union. La joie. Bon. Mais on va passer à travers chaque type. ZenType for Each, en soi, c'est pour chaque type dans la liste. C'est du PHP, quoi. Ça va. C'est pas trop dur. On va vérifier que le type unique qu'on a de la liste, c'est un type d'intersection. Donc, en gros, c'est... S'il fait partie d'intersection, dans ce cas-là, on doit vérifier que c'est un sous-type de l'autre type. Sinon, on va... Relire du code C en live, c'est quand même pas facile. Pourquoi j'ai fait ça, moi ? Je vous aime vraiment pas, en fait. Ah oui. Donc, on va récupérer le nom de la classe. On va vérifier si cette classe existe, parce que si elle n'existe pas, on est mal barré. Ça, ça, ça peut arriver avec tout l'autoloading, parce que bon, PHP, c'est facile. Évidemment, toutes les classes sont définies en avance. Bah non, l'autoloading. Donc, on vérifie, donc on a la classe, et puis on demande si le type d'intersection est un sous-type de ce type. Et ça, ça nous donne le statut. Et en fait, le statut qui correspond au early axis, c'est ce que j'ai dit, c'est avec l'ordre des quantificateurs. C'est pour ça que le statut, c'est soit Inheritance Error ou Inheritance Success. On va vérifier que si c'est valide, enfin, si c'est équivalent au statut qu'on a pour chaque validation de sous-type à chaque étape, si ça correspond. Et puis, le retour, la raison pour là, on fait de nouveau inconditionnel, c'est que bon, si le early axis status est Inheritance Error, ça veut dire qu'en fait, on essaye de vérifier un type d'intersection. Et en gros, ça veut dire que si on arrive à la fin, c'est qu'on n'a pas eu d'erreur et donc que tout va bien. Sinon, ça veut dire qu'on essaie d'être en train de check que si c'est un sous-type, un type d'union et là, c'est qu'on a eu une erreur. Bon, le futur d'un système de typage en PHP, qu'est-ce qu'il peut y avoir ? Les alias de type en espace utilisateur. Donc, comme j'ai dit, iterable, mais que vous, vous pouvez le faire. Par exemple, typedef numérique, je veux un entier soit un nombre flottant. Les types de fonctions. Donc, callable, c'est un peu un type de fonction, mais c'est très générique. Ça ne fait pas de spécificité sur les paramètres ni sur le type de retour de la fonction. Donc, par exemple, si je voudrais que ma fonction prend en paramètre un entier et une chaîne de caractère et qu'elle retourne dans un boolean, ça, c'est une idée de syntaxe. Ce n'est pas officiel. C'est une idée de syntaxe, fn, je demande un entier et un string et je retourne une boolean. Les types génériques. J'imagine que vous savez ce que c'est, en partie, ce qu'ils sont dans l'analyse statique et tout ça. C'est en fait un type, ça s'appelle genre template type, par exemple, en c++ ou d'autres choses, mais c'est un type qui est déterminé au runtime d'une certaine manière. par exemple, le cas typique, c'est une collection. Je veux les collections d'un élément T qui est un arrêt, je vais mettre ça dans une stack et j'en vérifie. L'intérêt des types génériques, c'est que vous n'êtes pas obligé de créer une classe pour je veux une collection de chats, je veux une collection de chiens, je veux une collection de patates, je veux une collection de melons. Vous faites une classe et à chaque fois que vous passez un élément, le type T va être gréifié ou prouvez par exemple si le premier élément que vous passez c'est un chat, alors tous les autres éléments que vous devez passer c'est un chat et vous savez qu'à chaque fois que si vous redemandez un élément en retour, ça sera un chat et que si vous essayez de passer un chien, ça ne sera pas le cas. Vous aurez une type error. Et le dernier cas, peut-être dans le futur, les paramètres in-out. Ça ressemble un peu aux références. Mais les références en PHP, ça n'accepte que le type en entrée. Par exemple, si vous demandez en référence un tableau, vous pouvez lui passer un tableau, mais la fonction peut changer votre référence de type. Par exemple, dans l'exemple, si on changerait le in-out pour une espérluette, c'est comme ça qu'on dit en français, le v, si je change son type en entier, là en v, genre en 5, en fait, la type error, je l'aurai si je veux me servir de cette valeur en partant du principe que ça sera un tableau. Vu que moi, j'ai défini ça en tableau, je ne m'attends pas à ce que la fonction va changer le type, le type, je ne m'attends pas à ce qu'une fonction change le type de mon paramètre que je lui passe en référence. Les paramètres in-out pourraient garantir cela. Par exemple, si je dis in-out-arrêt, ça veut dire que si dans ma fonction je change le type, alors j'aurai une erreur. Donc encore, c'est imaginatif, ça n'existe pas encore. Donc voilà, je pense que j'ai le temps. Donc on va passer à la coercition de type scalaire, la joie de PHP. Donc par défaut, PHP coerce les valeurs scalaires. vers un autre type scalaire qu'il accepte. S'il y en a plusieurs, les types scalaires sont dans l'ordre suivant. Alors, si le type que vous avez c'est un int, bon ben je vais essayer de le convertir en int. Si ce n'est pas convertible en int, je passe à voir si c'est convertible en float. Si ce n'est pas convertible en float, je regarde si c'est convertible en string. Si ce n'est pas convertible en string, je vais convertir ça en boolean. Parce que tout type de valeur est converti en boolean. Bon, j'ai dit ça que c'était l'ordre, mais ce n'est pas vrai. Pour les chaînes de caractère, si le type a int et float, alors la sémantique dans quel type ça va être converti, c'est en fonction de la numéricité de la chaîne de caractère. je ne sais pas si vous connaissez cette feature de PHP, mais vous pouvez écrire un nombre en notation exponentielle dans une chaîne de caractère et ça va le convertir en float à la volée. Aussi, petite note, ça c'est déprécié depuis PHP 8.1, enfin je crois, mais les fonctions internes font aussi la coercition de nul. Je ne sais pas si vous essayez de passer nul à SterlN. Depuis récemment, vous devriez avoir peut-être des notices de dépréciation que vous ne pouvez pas faire ça. Strict Types. Alors, que fait Strict Types ? Alors, qui connaît Strict Types ici dans la salle ? C'est bien. Qui pense savoir ce que fait Strict Types ? Beaucoup moins confiance, beaucoup moins de confiance là, ok. Alors, Strict Types ne fait plus de coercition pour les types scalaires dans les cas suivants uniquement. Les appels de fonctions dans les fichiers qui définissent le Strict Types à 1. La valeur de retour pour une fonction définie en espace utilisateur et les assignations de valeurs et de propriétés typées. C'est les seuls cas. Ça ne fait rien de plus. Par exemple, ça ne change pas les comportements des opérateurs binaires. Même si on fait Strict Types et que je fais une addition avec une chaîne de caractère et un nombre, je reçois un nombre. Même chose si je fais une concatenation avec un boolean et une chaîne de caractère. Ça ne change rien, ça. Ça ne change pas les opérateurs de comparaison non plus. Je ne sais pas si le premier vous surprend. Moi, il m'a surpris. Moi, je n'étais même pas au courant de ça. J'ai appris ça il y a genre six mois. Le deuxième aussi, ce n'est peut-être pas non plus très intuitif parce que le 0, 14, c'est un nombre octal. Ça correspond à 12 et pas à 14. Les constructions de langage. Par exemple, si vous voulez, vous faites exit true, au lieu de faire le truc logique et de convertir ça en nombre, ça convertit ça comme une chaîne de caractère et ça print ça à la console. J'ai eu un bug très drôle quand je ne comprenais pas pourquoi mon script de CLI ne se terminait pas parce que quand j'envoyais un booléen. Ça ne change aussi pas le comportement de la coercition des types par les fonctions appelées par le moteur de PHP. Par exemple, si vous envoyez un filtre, genre un coloboge dans une fonction comme filtre et que ça ne va complètement ignorer le fait que vous avez strict types. Donc, votre tableau, même si vous avez des valeurs entières, enfin, qui ne sont pas des entières dans ce cas-là, ça va quand même les accepter et accepter le filtre. Alors, ça, c'est des exemples en LSP, mais voilà. Merci beaucoup. J'espère que ce n'était pas trop dur. Merci beaucoup, Georges. On a le temps pour prendre quelques questions. Donc, si vous en avez, on vient vers vous. Il y a quelques-unes de questions, ça va. Je pensais que j'allais prendre plus de temps, je ne vais pas vous mentir. J'étais un peu en train de débattre. Est-ce que je vais être court ? Est-ce que je vais être lent ? Salut. Bonjour. On a parlé des Générix dans le futur. Oui. Il y a une RFC en cours sur le Générix qui date de 2016. Oui. Ça ne fait pas très futur. Alors, une RFC, ça ne veut rien dire. Je dis ça franchement. Une RFC, ça ne veut rien dire. Une RFC, c'est un document qui détaille en généralement une proposition et souvent qui a une implémentation avec. En fait, c'est un proposal. Il y a plein de RFC qui sont en draft depuis 2005. Ce n'est pas pour autant que c'est dans le langage. Le problème avec les Génériques, c'est l'implémentation. Tout le monde le veut. Moi compris, y compris dans la Core Team, y compris dans les genres de la Fondation. Tout le monde veut les Génériques. Le problème, c'est comment on fait une implémentation qui est rapide. Parce que PHP, ce n'est pas un langage compilé où on compile une fois et on s'en fout au Laurent Time, ça va vite. Oui, ça existe depuis très longtemps la RFC. S'il y a un repos GitHub, Nikita a même essayé de faire une implémentation une fois. Nikita Popov qui a implémenté énormément de choses dans PHP. Même lui, a un peu abandonné l'idée. Donc bon, je ne suis pas là pour dire que c'est compliqué, mais c'est compliqué. j'espère que ça répond à la question. Merci beaucoup pour cette conférence. Même si les maths étaient un petit peu compliquées, ça fait super plaisir de voir un petit peu de trucs compliqués quand même en conférence. Je te l'avoue. Moi, j'ai une question par rapport au Runtime et au Tip. Oui. C'est que j'ai noté une dégradation des performances d'une application lorsqu'elle a été migrée en PHP 7.4, je crois, alors qu'on avait des types de propriétés. Oui. Puisqu'en fait, il y avait des vérifications de Tip qui étaient faites au Runtime, ce qui dégradait considérablement les performances. Est-ce qu'il y a un moyen dans le moteur de PHP pour optimiser ça et éviter qu'on perde en performance alors qu'on veut améliorer la qualité de notre code ? Non. Je ne veux pas vous mentir. En fait, le problème, c'est que le typage en PHP peut, dans certains cas très spécifiques, apporter certaines optimisations. Mais le problème, c'est que HopCache, qui gère toutes les optimisations et tout ça, ne travaille qu'un seul fichier à la fois. Et donc, en général, en PHP, on a décidé qu'on allait définir une classe par fichier. Et donc, en fait, HopCache, quand il veut assigner une propriété à une classe et tout ça, en fait, il ne sait pas le type de la classe ou le type de la propriété. Parce qu'en fait, ça a été perdu dans... En fait, il ne connaît pas. Il compile le fichier, il fait les optimisations de perf et tout ça et puis, en fait, il oublie ce fichier. Donc, en vrai, pour ce cas-là, il n'y a pas de solution. Soit c'est revenir aux doctypes, mais bon, c'est pas... En fait, c'est ça, c'est que vous perdez le check au runtime. Mais si vous utilisez un analyseur statique, vous aurez les mêmes bénéfices. c'est un peu... Ouais, là, c'est pas le cas. Peut-être, à un moment, HopCache aura un truc pour Link et travaillera avec plusieurs fichiers à la fois et dans ce cas-là, on peut... OK, on sait que ça, c'est le bon type. On peut enlever le check de type dans les HopCodes, mais jusqu'à présent, c'est pas le cas. On a le temps pour une dernière question. Bonjour, merci pour le talk. J'ai une question toujours sur le generics. Yep. On a bien compris que c'est compliqué. Je sais pas si peut-être toi as entendu parler, mais est-ce que vous avez une opinion par rapport à les approches de transpiration? Comment tu vois ce sujet? Est-ce que par transpiration, tu veux dire genre erased generics? Dans le sens que on oublie l'information que c'est des génériques? Comme TypeScript. En code, après, on transforme ça en PHP native. Je vais pas mentir, je fais pas beaucoup de TypeScript, donc je vois pas trop... En fait, c'est comme un autre langage. En code, on PHP spécial. Oui. Après, on passe en transpilateur, ça devient PHP. En soi, j'ai envie de dire que ça, c'est un truc... Enfin, j'ai... Oui. C'est un peu mon opinion que j'ai sur ce TypeScript de ce qu'on m'a dit. On dirait que c'est un langage que c'est précompilé. Ça passe une passe d'analyseateur statique et puis ça transpile. En soi, un analysateur statique, en fait, ça reste... PHP, c'est un peu un projet politique avec leurs avis et tout ça. Il n'y a pas vraiment de structure, en fait. C'est très YOLO comme structure. TypeScript, c'est Microsoft qui est derrière. Il y a peut-être un process et ils peuvent décider et ils peuvent investir. C'est en mode, OK, c'est ce qu'on va faire. Ils peuvent aussi investir le temps dans un transpiler. Nous, dans PHP, on est en mode, bon, l'analyseateur statique, c'est des librairies qui existent dans le userland. Après, ça n'empêche rien à quelqu'un en userland de faire une sorte de pré-processeur où on met les types génériques un peu manière. Ça les analyse, ça passe par un analysateur statique et puis ça les enlève ou ça fait, par exemple, si vous demandez un arrêt de quelque chose, ça ne devient qu'un tableau. Je crois que j'avais vu un projet comme ça de quelqu'un qui faisait un peu ça ou pour les génériques, oui. En fait, il allait analyser tous les cas qui étaient utilisés ou toutes les classes qui étaient passées, par exemple, dans une collection. Il générait avant toutes les classes nécessaires et puis il convertissait le code pour utiliser ces types. Mais en fait, c'est du genre de choses qui sont possibles en userland. Donc, c'est pour ça qu'en fait, nous, on n'investit pas beaucoup de temps dedans. Voilà. Encore merci à toi, Georges, pour la présentation. Merci à vous de m'avoir invité. de m'avoir invité. Applaudissements. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada